et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur switch sur pokémon donjon mystère équipe de secours dx donc sur switch c'est la démo comme vous le voyez le jeu sortira le 6 mars sur switch toujours et donc on va lancer on va lancer la démo alors c'est un remake des premiers épisodes je ne connais absolument pas donjon mystère j'en ai fait aucun donc pour moi c'est une découverte on va voir à quoi ça ressemble on peut commencer oui allez dépêche toi donc c'est un jeu dans lequel on ne joue pas un dresseur qui doit capturer des pokémons et compagnie c'est un jeu dans lequel on joue les pokémons directement imaginez les choses pour vous amuser bon oui il faut sortir de ce monde un peu pété alors calmement avec celui qu'on a actuellement ça va être compliqué comme un ami c'est même pas la peine je l'ouvre c'est un questionnaire sur ma vie ou on va faire ça oui moi je personnellement je suis pas dans ce cas de figure mais je vais pas aller on s'en fout non pas trop on va mettre ça mais c'est vrai que moi la plage c'est pas trop on va mettre ça bon après deux minutes de questionnaire sur ma vie enfin c'est pas du tout moi je peux choisir moi même s'il te plaît merci oui merci un acolyte ah bon on va rester dans le classique yes on s'en fout bah fou lui la paix il s'appelle sa mèche il laisse le tranquille ça dans pokémon c'est un truc que j'ai jamais compris oui ils ont des noms moi je leur laisse leur nom oui allez on y va bon ça c'est un petit peu lourdeau quand même il vous pose quatre fois la question est-ce que ça te convient bah oui j'étais déjà dit trois fois que ça me convenait donc oui bon donné laisse moi jouer quoi donc en tout cas oui on joue directement les pokémon dans ce dans ce jeu y'a pas d'histoire de dresseur et tout après c'est tout ce que je sais parce que j'ai joué à aucun donjon mystère bon j'ai baissé le son parce que j'ai pas de casque aujourd'hui malheureusement puisque mon câble jack est mort donc j'ai pas de casque là allez on va laisser comme ça on s'en fout moi bien je suis Sous-titrage ST' 501 Joli en même temps J'essaye de suivre un petit peu Même si je pense qu'au niveau du scénario Ça va pas être non plus La folie Donc voilà comment se compose le jeu Voilà les objets Sont différents donc les donjons changent de forme Bon bah comme d'hab Quand je tourne un truc il y a un chat qui gratte Sauf que cette fois j'ai dit que j'allais lui mettre un coup de pied au cul Si elle faisait ça parce que j'en ai ras le bol Donc je pense que je vais me lever Et donc vous voyez regardez On se déplace case par case en fait Et donc voilà les combats Comment il se passe Donc on se déplace toujours case par case Moi j'ai pas fait grand chose cette fois J'ai pas eu besoin J'aime bien le style graphique Ça va peut-être en gêner certains Mais moi j'aime bien Donc j'espère que vous ne l'entendrez pas gratter D'ici mais je pense que si malheureusement On a trouvé l'escalier Alors en jaune c'est nous On veut les objets En blanc les escaliers En vert les pokémons alliés En rouge les ennemis Ok donc là elle vient de changer de fenêtre Elle a vu que Que je me levais pas pour l'autre fenêtre Donc elle va gratter sur celle qui est la plus proche Celle que je n'ouvre jamais d'ailleurs Pour la faire sortir Mais bon C'est à chaque fois de toute façon Que je veux faire quelque chose dans cette baraque On me fait chier J'ai l'impression que J'ai un chat qui m'enmerde Toujours un truc Ah oui donc on peut se déplacer comme ça Automatiquement ok C'est pas super intéressant De se déplacer comme ça je trouve Mais bon J'ai vu un autre truc avec le menu Putain elle envoie des tritus le machin J'essaie de la faire arrêter Parce que ça va être super agréable Et donc voilà comment on avance en gros Dans le jeu Bon ça va c'est Il n'y a pas de difficulté à comprendre Même quand on commence On comprend tout de suite comment ça marche J'aime bien le style graphique qu'ils ont choisi Je suis suivi là Merde Heureusement qu'il était là Parce que Vous voyez eux aussi ils avancent Par contre Je fais que des tritus depuis tout à l'heure Mais pourtant je dois avoir d'autres D'autres attaques On l'a bien vu Donc voilà on monte On monte en niveau Comme dans les Comme dans les jeux classiques On va dire Donc ça c'est plutôt bien Et on recommence à l'autre fenêtre Elle ne va faire que ça Ce qui est bien c'est qu'il a l'air d'aller ramasser des trucs Sans que je lui demande Il n'est pas juste idiot à me suivre Donc là on est rentré dans une fissure Enfin En tout cas on était dans un donjon Ok On est rentré dans une fissure Quelques baies et puis des pièces. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. J'ai aucune idée de ce à quoi ça va servir, mais bon. J'ai terminé le Pokémon Bouclier, en plus, il y a quelques jours. Oui, j'ai mis un petit peu de temps. Et terminé, terminé. Après, je vais aller dans la tour. Il y a une tour de défi, apparemment, avec des réceurs et tout. Enfin, des combats, en tout cas, je vais aller là-dedans. Et ensuite, je vais acheter l'extension, le pass d'extension. Et je vous ferai une vidéo, au moins, déjà sur la première extension, en juin, quand elle sortira. Et après, je vous ferai une vidéo sur la deuxième. Attendez, parce que là, j'en ai marre. Va-t'en. Voilà, je vais jeter un plaid sur la tête, en espérant qu'elle comprenne, parce que là, ça me saoule. Donc, je vous ferai une vidéo, je pense, sur la première extension. Je vous avais même pas fait de vidéo sur le jeu, quand il est... Attendez, je sais même plus si j'avais fait une vidéo sur le jeu ou pas. Non, je crois. Non, non, j'ai pas fait de vidéo sur le jeu. Non, non. Parce qu'en fait, je trouvais qu'une vidéo découverte, c'est beaucoup trop loin à démarrer, un jeu Pokémon. Pour faire une vidéo découverte et qu'on voit quelque chose. Puis, en fait, après, j'ai avancé. Et puis, bah... Voilà, à part faire une arène ou... Voilà, je savais pas trop quoi faire en vidéo. Donc, au final, j'ai rien fait. Bon, je vais me lever, puis je ferai une coupure au montage, je pense. Parce que là, elle me saoule. C'est bon. Me revoilà. J'en peux plus. Je vous jure, je ne peux pas. Je vous le dis à chaque fois, mais à chaque fois, on les entend au moins une fois gratter. Il y en a toujours une des deux qui fout la merde. Je ne peux pas tourner une vidéo sans être emmerdé. C'est pas possible. Donc, une équipe de secours. C'est terminé la démo, là ? Ah, ouais. Donc, en fait... Ah, non. J'ai cru que c'était terminé. J'étais en train de me dire, je viens de faire une coupure, en fait, pour reprendre 30 secondes la vidéo. Mais non, non, c'est pas terminé. J'ai eu peur. Parce que là, je me suis dit, quand même, ils ont abusé. Je sais bien que c'est une démo, mais... Mais bon, si tu veux comprendre un petit peu... Et ouais, c'est une démo, mais quand même, si tu veux comprendre un peu le jeu et voir à quoi ça ressemble... Donc, on a l'air d'avoir des lettres. On a l'air d'avoir des lettres, tu te fous de la gueule du monde ou quoi ? Ok, on peut projeter des objets trouvés. Des conseils, des machins, ouais, ouais, allez. On s'en fout pour l'instant. En tout cas, j'aime bien le style graphique. Bon, on va y aller. Ah, donc ça, c'est la carte. Il y a tout ça à explorer, c'est vrai bon ? Enfin, visiblement, on y arrive directement. Donc, ouais, c'est pas vraiment à explorer, mais bon. On va se faire ce donjon-là, puis on va arrêter. Ah oui ! Bon, écoutez, ouais, j'aime bien, vraiment, je me répète, mais j'aime bien le style graphique. C'est plutôt mignon, et puis c'est assez original, j'aime bien. Sur quoi ils étaient sortis ? Sur Game Boy, ils étaient sortis dans les premiers. Bon, voilà, parce qu'à chaque fois, je fais A, donc Fouéliane, et ça me fait toujours Détritus. Bon, déjà, regarde, non, de toute façon, sur la carte, il n'y a rien qui apparaît, donc c'est qu'il n'y a rien à récupérer. Bon, après, je pense que le niveau de difficulté va augmenter avec le temps, hein, aussi. Ah, non, Fouéliane. Ok, donc là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'en fait, j'attaque un petit peu au hasard. C'est bizarre. En fait, à un moment donné, ça a fait Fouéliane, après ça a fait Détritus. Mais, sauf que je... J'utilise toujours la même touche. Ah, j'ai récupéré ma vie ? Ok. Donc ça, j'ai pas très très bien... Pas très très bien compris, encore. Comment ça fonctionnait. Au niveau du combat, mais bon. Vous voyez, là ? Il a fait l'autre attaque, là. Il y a des trucs de graines, là. Bon, alors c'est par rapport à la distance, peut-être. Ok. Donc ça enlève les... Les modifications de stats. Donc genre, vous êtes endormis, ou ce genre de... Je sais, depuis tout à l'heure, je ne lis pas, mais... J'aimerais bien qu'on avance un petit peu. C'est la démo, hein. Donc c'est une découverte, c'est la démo. Ce serait bien qu'on avance. On voit un maximum de choses, mais... Je sais qu'il y avait un escalier, là-bas. Je sais qu'il y avait un escalier, là-bas. Je sais qu'il y avait un escalier, là-bas. Ça va, les PV ont l'air de remonter, donc... Bon, il n'y avait pas grand-chose à voir par ici, finalement. Vous voyez, sur la carte, on voit le point rouge, là-bas. On voit aussi... Les pokémons sauvages se déplacés. Ah oui, donc. Ouais. Donc on a vraiment aussi, voilà. Comme à l'ancienne. Ah, donc c'est cette jauge, d'accord. C'est une jauge de fin. Je n'avais pas capté ça. Ok. Je sais pas, c'est que lui, comme il attaque à distance. Il peut capter assez rapidement. Ok, donc là. On a fait le tour. Donc, il faut prendre l'escalier. Normalement, on va arriver au niveau, voilà. Une grosse pomme. Bon, on n'a toujours pas vu à quoi servaient les pièces. te Bols. Bon. Bon. La faalla. Bon. 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 mystère alors non on va pas regarder dans la boîte nous on va s'arrêter là après pour ceux qui voudraient vraiment jouer et tout je vous laisse découvrir la démo par vous même moi je vais m'arrêter là est-ce qu'on peut explorer un petit peu ah non ok bon on va s'arrêter ici pour cette vidéo je vous laisserai découvrir pour ceux qui veulent la démo elle est disponible sur le sur l'e-shop donc voilà je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous ous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021